Qu'est-ce que ça fait Comptemétrie ? On parle avec les gens, on parle avec beaucoup de gens et en général les bonnes idées viennent plus des gens avec qui on parle que de nous, mais il faut avoir quelqu'un qui centralise un peu toutes les bonnes idées, qui les qualifie, qui les priorise, qui mesure le coût de développer une idée, qui mesure la rentabilité d'une idée et qui propose un schéma, un projet, un plan de développement de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Donc ça, ça peut être des sujets très variés et très différents. On peut se retrouver à se poser la question comment on connaît mieux nos clients, parce que mieux connaître le client, c'est une meilleure offre de service, c'est peut-être moins d'aller-retour dans le service client, c'est peut-être moins de retour produit si jamais on leur envoie directement le produit, c'est peut-être des meilleures ventes, ils achèteront plus chez nous qu'ils achètent chez le voisin ou chez le concurrent. Donc c'est ce genre de sujet-là qu'on pose comme question, mais ça peut être aussi des sujets de production. J'ai des usines, j'ai des machines, je produis des produits que je vais vendre, comment je fais en sorte que ma production soit meilleure ? Donc la question qui va se poser, c'est comment on est capable d'anticiper une panne, comment on est capable d'associer à une panne un coût, le coût de la pièce remplacée, le coût de la réparation, le coût de la production qui est interrompue, le coût des personnes qui auraient pu acheter et qui n'achètent pas parce qu'il y a des stocks qui sont limités. Comment on fait pour anticiper cette panne ? Comment on fait pour avoir les pièces en avance pour pouvoir la réparer le plus vite possible ? Comment on fait pour diagnostiquer la panne ? Comment on fait pour avoir la liste de toutes les pannes qui ressemblent ou pas pour savoir quelle est, a priori, la pièce à changer ? Voilà, cette logique d'usine, ça peut aller jusqu'à améliorer le taux de rebut. Par exemple, on est dans une process de production et puis à un moment donné, on s'aperçoit que le taux de rebut va être très élevé. Donc le nombre de pièces qu'on va jeter va être très élevé. Et donc on va suggérer qu'il vaut mieux interrompre la production, jeter le début de production qui a été commencé et recommencer à zéro la production pour avoir un meilleur taux de qualité au bout. C'est ce genre de questions-là qu'on aborde là puisque dans tous les exemples que je viens de vous donner, il y a un petit peu d'intelligence artificielle. Puis une fois qu'on a fait cette première partie qui est essentiellement, on va dire, stratégique, fondée sur la parole, on n'a pas beaucoup codé, on n'a pas fait beaucoup de maths, on passe à la partie modélisation mathématique. Donc là, on va récupérer des données dans l'entreprise et on va être capable de créer un modèle mathématique qui va permettre de mieux connaître un client, de mieux prédire une panne, de donner des informations d'aide au diagnostic ou des informations d'automatisation ou d'optimisation qui vont faire que la promesse qui a été trouvée va devenir une réalité dans un cadre qui est un peu théorique parce qu'un modèle mathématique, ça reste un modèle sur le papier, même s'il est codé sur un ordinateur, il reste quand même limité en termes de pouvoir d'action. Et puis une fois qu'on a fait cette deuxième partie, on passe à la troisième partie. La troisième partie, c'est de mettre l'intelligence artificielle dans les systèmes informatiques et de permettre aux gens de véritablement utiliser. Donc ça peut être aussi bien le fait qu'il y ait des sites internet dont certains usages, certains boutons font appel à l'algorithme derrière. Ça peut être aussi des systèmes informatiques où vous avez des professionnels qui utilisent des logiciels qui appartiennent à l'entreprise en utilisant des algorithmes qui sont derrière. Ça peut être présent sur des objets, des objets connectés qui embarquent eux-mêmes une capacité de calcul. Et c'est présent évidemment dans tous les process de l'entreprise puisque si jamais vous aviez des gens qui avaient l'habitude de travailler d'une certaine manière, l'intelligence artificielle va modifier la façon dont ils vont travailler. Prenez l'exemple de la détection de la fraude. C'est un métier qui avant se faisait de manière plutôt manuelle. C'est-à-dire qu'on prenait X dossiers tirés au hasard et puis on les étudiait et puis on les annotait. Puis il y avait des experts qui tranchaient si les annotations étaient valables ou pas valables pour suspecter une fraude. Puis ça donnait lieu à une analyse. Et puis si la fraude était découverte, elle était empêchée. Puis parfois, il y avait des fraudes qui passaient à travers les mailles du filet. Aujourd'hui, vous avez des ordinateurs qui ont des grilles de calcul, qui sont capables de scanner toutes ces informations-là, qui sont capables aussi d'avoir une capacité auto-apprenante. C'est-à-dire que s'ils ont détecté une fraude, les points d'anomalie de cette fraude-là vont devenir plus saillants, plus décisifs dans la façon dont l'algorithme va prendre ses décisions après. Et en fait, le détecteur de la fraude, le monsieur qui travaille dans l'équipe de détection de la fraude, ce n'est plus du tout un spécialiste de la fraude, mais c'est un spécialiste de la gestion des algorithmes de la fraude parce qu'il est capable de dire que l'algorithme a dit n'importe quoi parce qu'il s'est planté et est tombé dans telle erreur. Là, l'algorithme a raison, mais c'est improbable, donc je vais faire en sorte qu'il y ait une réunion avec mes supérieurs pour vérifier s'il n'y a pas aujourd'hui l'occasion de proposer à l'algorithme de détecter une nouvelle source de données qu'on n'en faisait pas avant. Là, j'ai l'impression qu'il y a un équilibre entre moins d'algorithmes et plus de personnes qui font de la vérification manuelle parce qu'on sera plus rentable sur cette petite fraude qui est détectable que par l'œil humain. Donc voilà ce qui fait que le marché de l'emploi change énormément. C'est mon métier aujourd'hui en tant que dirigeant de cette société Comptemétrie et c'est comme ça qu'on fait en sorte de s'assurer que l'intelligence artificielle crée de la valeur chez nos clients. Sous-titrage Société Radio-Canada